Et on entendait d'ailleurs le bruit des bombes. Notre panel politique, donc, Guillaume et Marie se joignent à moi. Bonjour à tous les deux. Salut, Michel. Salut, Michel. On revient donc dans l'actualité ici. Parlons d'abord peut-être de Mme Duranceau, la ministre Duranceau, qui se retrouve encore un petit peu en difficulté, disons-en comme ça, Marie. Oui, mettons qu'elle fait rien pour s'aider, Michel. Je te fais une courte histoire, juste l'introduction, rappelle-toi qu'à la fin de la session parlementaire, la dernière session parlementaire, la dernière journée inextrémiste, elle a déposé son projet de loi sur le logement, qui a fait parler beaucoup, entre autres, sur l'interdiction de la session de bail. Elle est revenue dans la présente session parlementaire. Durant les deux dernières semaines, elle a suspendu la commission parlementaire qui ne peut pas avancer parce qu'essentiellement, elle est en train de réécrire un peu le projet de loi. Elle a déposé autant d'amendements. Elle va déposer autant d'amendements que son projet de loi en comporte, mais elle veut les déposer au compte-gouttes. Elle ne veut pas les déposer en bloc, comme on disait à l'Assemblée nationale. Et là, les députés de l'opposition ont quitté en bloc la commission parlementaire. Elle les a accusés de... Écoute, que si des gens se faisaient expulser, évincer au printemps prochain, ce serait de leur faute. Donc, elle est en retard sur son propre agenda et elle accuse les oppositions d'en être responsables. Mais juste pour t'expliquer un peu le contexte, tu sais, moi, j'ai siégé, bon, quand j'étais députée, j'en ai fait des heures de commission. Et la ministre a une responsabilité d'être prête quand elle se présente en commission parlementaire, mais aussi, elle donne le ton, elle donne la bonne collaboration. Et déposer des amendements, tu sais, à la pièce, ça donne un peu aussi l'impression qu'elle est en train d'écrire son projet de loi au fur et à mesure. Et c'était la demande des oppositions, c'est de dire, bien, écoutez, on veut voir où on s'en va, on veut voir la globalité du projet de loi, la vision de la ministre. Et elle disait, bien, écoutez, moi, j'ai une vision, mais je ne vous la partage pas. Donc, c'est très curieux. Et cette ministre-là, écoute, c'est difficile depuis qu'elle a été nommée il y a un an, là. Je la sens beaucoup sur un siège éjectable. C'est sûr, Guillaume, qui est toujours un petit peu dans la controverse, quand même. Oui, effectivement. Et puis, c'est sûr qu'elle est un peu le paratonnerre du gouvernement aussi, là. Le logement, la crise du logement, c'est difficile de s'y attaquer. On le voit au fédéral, on le voit partout dans les provinces. Bien, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution facile, mais effectivement, on peut se demander la façon qu'elle agit, si elle a confiance dans son plan. Pourquoi est-ce qu'elle ne le partage pas? Je pense que ça dénote effectivement un manque d'expérience. Elle n'a pas beaucoup d'expérience politique. Et puis, je veux juste peut-être rappeler, en parlant de sièges éjectables, cet été, le gouvernement Trudeau a présenté un... a changé, a fait un remédement ministériel. Puis le coeur du remédement ministériel, c'est de mettre un bon porte-parole fort au logement parce que c'est super ingrat, c'est extrêmement difficile de se dépatouiller avec ce dossier-là. Puis clairement, l'inexpérience politique de Mme Duranceau est exposée en ce moment. Bon.